Musique Après une semaine de grève, les magistrats du Burkina reprennent ce 2 mars 2016 le travail. Mais il faut dire que ces derniers comptent plutôt néanmoins déposer ce mercredi un préavis de grève pour une durée, on va dire, plus longue que la précédente. Un bras de fer avec le gouvernement qui n'est pas sans conséquence. Il faudra donc qu'on en parle ce jour dans l'édito. Avec notre éditorialiste du jour, Ismaël Ouédrago. Bonjour et bienvenue. Bonjour Alida, bonjour à tous. Alors avant de revenir sur notre thématique, il y a Ban Ki-moon qui sera ce jour au Burkina. La rédynamisation des relations de coopération entre le Burkina Faso et le reste du monde. Vous savez qu'au niveau des Nations Unies, on aime bien cette démocratie émergente dans les différents pays. Certainement que Ban Ki-moon vient pour saluer le peuple burkinabé pour sa détermination. Lequel peuple s'est beaucoup battu pour l'avènement de cette démocratie. Rappelons-nous tout simplement qu'en octobre 2014, il n'était pas nombreux ceux au plan international qui pensaient qu'on pouvait déboulonner un système vieux de 27 ans, celui de Blaise Compaoré, où on se demandait aussi est-ce qu'il était possible dans le contexte du Burkina Faso avec notamment l'ex-régime de sécurité présidentielle de faire échec aux Pouchistes. Ça c'était la grosse interrogation. Les Burkinabés ont réussi cette prouesse. Ensuite, il y a eu également l'échec du coup d'État. Le coup d'État qui est venu remettre en cause parce que c'était à trois jours du début de la campagne électorale pour les élections présidentielles et législatives. Ce n'était pas évident parce qu'au plan international, mais on se disait rarement dans un pays où on a souffert pendant la transition, on se disait que le pays était en train de voir le bout du tunnel. Et à la dernière minute, voici des Pouchistes qui s'érigent en véritables défenseurs de la démocratie et de la cause juste qui font irruption pour bloquer tout un système démocratique qui était en marche. Conséquence, ça plombait un peu toute la dynamique de cette démocratie au Burkina. Le coup d'État du reste avait été condamné par les institutions internationales. Je me rappelle que quand on était de passage à New York pour le discours du président Kafando à l'Assemblée nationale de l'ONU, il avait dit en son temps qu'il était venu exalter la liberté, la démocratie parce que le Burkina Faso venait de loin, parce qu'il était la première fois, ça c'est un fait important, c'est l'une des rares fois sur le continent qu'un peuple se mette debout pour faire échec à un coup d'État. Rarement ça arrive, mais le Burkina a réussi cette prouesse. Et après, il y a eu les élections démocratiques saluées par tout le monde. Eh bien, Ban Ki-moon vient pour dire, je suis fier du peuple burkinabé, je salue cette renaissance démocratique au pays des hommes intègres. Et les Nations Unies sont prêtes aujourd'hui à accompagner le pays des hommes intègres afin que véritablement les droits de l'homme soient respectés. Ça c'est le premier élément majeur. Ensuite, la bonne gouvernance. Et le troisième élément éventuellement que Ban Ki-moon compte mettre en avant, c'est le fait que le Burkina doit également jouer un rôle cardinal dans les relations de coopération avec les autres pays de la sous-région. Parce que l'un des points majeurs aujourd'hui qui est défendu par les Nations Unies, c'est bien la lutte contre le terrorisme. On veut que le Burkina fasse au départ sa situation préférentielle. Quand vous regardez la carte et les pays de la sous-région, le Burkina occupe une place centrale. Nous sommes au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Donc ça veut dire que, de part et d'autre, nous pouvons avoir également un rôle important. Voici entre autres les points essentiels. Bien sûr qu'au-delà, on va saluer également le fait que le Burkina Faso envoie des soldats de maintien de la paix. Pour le compte de l'ONU, on se rappelle du Darfou, le Soudan, il y a également le Mali, vous avez la Guinée-Bissau, d'autres pays également de la sous-région ou du monde entier, enfin du continent africain, qui ont bénéficié de l'expertise nationale de la part de nos soldats, qui ont toujours quand même des comportements responsables, contrairement à d'autres soldats comme les Français qui sont accusés généralement de pédophilie. D'accord. Merci M. Ouedrago pour cette intervention. Alors, comme on l'annonçait, je l'annonçais plus tôt, nous allons parler de cette deuxième fois, on va dire, la reprise de grève à des magistrats, plus que jamais déterminée, dont on dit aujourd'hui que ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse, mais je pense que ce qui est regrettable dans cette lutte qui est minée actuellement par l'intersyndical des magistrats, c'est le dialogue de sous entre les magistrats et le gouvernement. Parce que vous savez que quand les magistrats ont été rencontrés, on en parlait de façon exclusive sur les antennes de Bokin Info la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé ? On s'est rendu compte que les magistrats ont eu à dire que quand la rencontre a eu lieu avec le Premier ministre, le chef du gouvernement, Paul Kabatyeva, a clairement dit aux magistrats que lui n'avait pas connaissance de leurs préoccupations. Ce qui a surpris plus d'une personne, parce que le langage qui avait été tenu par le premier responsable du département de la justice, qui était un ancien syndicaliste de magistrats, en la personne de René Bagoro, lui, il avait dit clairement que le gouvernement s'était saisi du dossier. Vous voyez un peu que quand ça fait un peu déphasage avec notamment des contradictions, ça tombe dans un dialogue de sous et ce n'est pas important non plus pour la suite du dialogue. Parce que les magistrats ont décidé aujourd'hui d'observer ce qu'on appelle une grève d'une semaine pour obtenir gain de cause. Laquelle grève n'a pas débouché sur des résultats satisfaisants ? Oui, quand je parle de résultats satisfaisants, parce que quand on mène une lutte, c'est pour avoir des résultats. Et quand à la fin de la lutte, vous n'avez pas de résultats escomptés, ça veut dire que vous n'avez pas atteint vos objectifs. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, 2 mars, ils ont décidé encore de déposer un préavis. Et cette fois-ci, ce qui nous revient, c'est que la grève va durer un mois. Ça veut dire que si éventuellement le gouvernement, peut-être qu'à l'issue du conseil des ministres d'aujourd'hui, une décision importante sera prise sur la situation des magistrats. Mais si ce n'est pas le cas, ça va être compliqué. Il y a une source très intéressante, bien introduite, qui s'est procuré un document de la revendication principale des magistrats. Ce qu'ils réclament, ça veut dire qu'ils veulent être alignés sur le même droit que les députés, que les ministres. Parce qu'ils se disent qu'ils représentent un pouvoir aujourd'hui. On a le pouvoir politique. On avait parlé de ça la dernière fois. Le pouvoir exécutif, et puis le gouvernement, les institutions, et ainsi de suite. Vous avez également le pouvoir législatif, qui est le Parlement, et puis le président de l'Assemblée nationale. Et le pouvoir judiciaire, qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature, qui est également l'ensemble des magistrats. Alors, ils réclament aujourd'hui, par exemple, s'il y avait une satisfaction de leur revendication, que le magistrat qui va quitter, par exemple, l'ENAM, après deux années de formation, que le premier salaire brut lui soit versé, qui va tourner autour de 700 000 francs CFA. Pas tant de là. Aujourd'hui, on parle d'un partage de gâteaux au sommet de l'État. Gâteaux, en fait, le pouvoir est toujours été un gâteau. Vous voyez, même quand on verse les salaires et tout, chacun prend, c'est pour aller payer un gâteau et puis mener son train-train quotidien. Aujourd'hui, c'est vrai que la délicatesse de la revendication des magistrats, c'est le fait que, soit on satisfait leurs préoccupations pour avoir une justice indépendante, parce que, peut-être, l'avantage même de satisfaire leurs préoccupations, c'est de leur dire, maintenant que vous avez l'obligation de rendre justice pour tout le monde. Ça fait combien de temps, aujourd'hui, que nous, nous parlons des conséquences de cette grève-là ? Combien de personnes ont attendu des certificats de nationalité pour des urgences, ils ne les ont pas eus ? Combien de personnes ont attendu, par exemple, des casés judiciaires, ils n'ont pas pu les obtenir ? Combien de présumés délinquants ou des personnes qui étaient censées être libérées, qui n'ont pas pu l'être parce que, tout simplement, les magistrats sont en grève ? On espère que, si, éventuellement, le gouvernement arrivait à trouver une solution à leur crise, c'est pour, définitivement, qu'on puisse avoir une justice indépendante. Parce que, pendant longtemps, vous avez vu que, quand il y avait des accidents, vraiment, c'est des comportements que nous dénonçons et nous condamnons avec fermeté, parce que ce n'est pas avec cette manière-là qu'on règle les problèmes dans la société. Quand il y a un accident, vous avez vu qu'à un moment donné, il y avait une propension à brûler les véhicules, parce qu'on s'est dit, quand on va arrêter la personne, les investigations ne vont rien donner. Mais, quand on arrête un délinquant, on veut le battre à mort, parce qu'on se dit, quand on va l'amener à la justice, il va être condamné la question des récidives et tout. Maintenant, on espère qu'il faut donner les meilleures conditions de vie et de travail aux magistrats, quitte à ce que les magistrats nous montrent un autre visage. Mais, justement, M. Ruedrago, doit-on dire qu'aujourd'hui, pour parler de justice au Burkina Faso, ça doit être à travers une contrepartie, du donnant-donnant, pour parler de justice. Et, également, il y a, dernièrement, l'État a affirmé que les caisses sont vides. Est-ce que les magistrats ne l'entendent pas de la mémorée ? Non, en fait, c'est une question procédurelle. Il faut dire, ça va prendre un peu de temps. Ça peut prendre deux mois, trois mois, voire six mois, pourvu qu'ils trouvent un compromis utile. Ça veut dire que, c'est vrai que les caisses de l'État sont vides actuellement. On ne peut pas non plus, indéfiniment, continuer à augmenter les salaires des gens. Qu'est-ce que le gouvernement peut, éventuellement, leur proposer ? C'est-à-dire, nous allons mettre en place un comité pour discuter des textes, voir ce qui est faisable, ce qui ne l'est pas. Et puis, on se donne une date, une échéance. On peut se dire, dans six mois ou dans un an, on va mettre ça en application. Ça veut dire qu'on négocie avec les syndicats pour leur dire, pour le moment, les caisses sont vides, mais nous, on s'engage à le faire dans les jours à venir. Par exemple, ils peuvent le comprendre. Deuxième élément, vous avez parlé tout à l'heure de donnant-donnant. On n'est pas dans la logique de donnant-donnant. Maintenant, aujourd'hui, les magistrats sont détenteurs d'un pouvoir. Ils doivent exercer ce pouvoir à temps plein. Ils veulent l'exercer à temps plein. Ils veulent qu'on leur donne les conditions nécessaires de la mise en application de ce pouvoir-là. Donc, cela s'entend aussi avec des moyens nécessaires. Maintenant, la réalité est qu'aujourd'hui, vous savez, les magistrats sont dans des problèmes, ce n'est pas aujourd'hui. Pendant longtemps, en 2011, rappelez-vous des événements de 2011 au Burkina Faso. À Fada, il y a un tribunal qui avait été attaqué par une roquette parce que, tout simplement, un militaire avait été condamné et ses camarades militaires sont allés le libérer. Cela avait créé une polémique. Donc, il y a également un magistrat qui avait été arrêté, séquestré, on se rappelle déjà, devant le palais de justice de Ouagadougou. Ce sont des faits qui nous rappellent que les magistrats ne sont pas forcément en sécurité. Même si, un peu plus loin dans leurs revendications, quelqu'un nous a fait croire qu'ils ont même laissé entendre qu'on pouvait prendre en charge même leurs bonnes, leurs serveurs et tout. Là, ce n'était pas possible. D'accord. M. Ouedrago, alors, en quelques mots, lorsque le comité intersyndical dénonce, entre autres, je cite, l'absence de bonne foi du pouvoir politique, pensez-vous par là que le gouvernement actuel a rejeté les textes qui ont été adoptés sous le mandat de la transition ? Le gouvernement actuel a l'obligation de faire un état de lieu de ce qui a été fait sous la transition. Vous ne pouvez pas venir prendre tout ce qui a été fait sous la transition. Vous savez que le gouvernement de la transition a été sous pression à un moment donné. C'est comme si on se disait, de toute façon, nous, on part dans un an, vous allez revendiquer, nous, on va se satisfaire, quitte à ce que ceux qui vont venir après vont se débrouiller pour trouver une solution à votre problème. Alors que ce n'est pas forcément la solution. Parce que la réalité voudrait qu'on fasse un examen sérieux. Quand vous venez vous asseoir à la tête d'un pouvoir, c'est vrai que quand on a vu un peu pendant la campagne électorale, tout le monde nous disait, nous avons la solution au problème des Burkinabés. Voilà pourquoi régulièrement les syndicats disent, ils ne sont pas de nouveaux politiciens, ils ne sont pas de nouveaux dirigeants. Ils connaissent les réalités du pays, ils ont battu campagne, ils ont vendu un programme de société dans lequel ils disaient à toute la population entière, c'est nous qui sommes les meilleurs, c'est nous qui avons les solutions à vos problèmes. Donc quand vous arrivez aux affaires, proposez les solutions, les alternatives que vous avez. Alors M. Degravo, en quelques mots, nous allons revenir sur la rencontre, la réaction de Simon Comporé face à la séquestration d'un catéchiste. Le catéchiste qui a été séquestré, alors disons que c'est regrettable, parce qu'au-delà de tout, je ne sais pas si mon Comporé promet de les rencontrer le lundi prochain, il a dit le lundi prochain, donc il va rencontrer les corolleux qui sont mis en cause aujourd'hui dans le cadre de la séquestration d'un catéchiste. Par contre d'un cas isolé aujourd'hui. Pas un cas isolé, parce que si des gens arrivent à battre à mort quelqu'un, si des gens arrivent à aller enlever quelqu'un chez lui pour lui dire un religieux de surcroît, vous savez que les religieux sont des leaders d'opinion, il faut faire attention parce que c'est très important. Vous enlevez quelqu'un chez lui pour lui dire, venez adhérer impérativement à notre association. L'adhésion à une association a toujours été normale. Ce que j'ai retenu également de ce que Simon Comporé a dit hier en tant que ministre de la sécurité intérieure, il a une fois de plus dit qu'il fallait qu'ils soient dans la légalité. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas officiellement reconnus. Est-ce que c'est normal qu'une association qui n'a pas de récipice de reconnaissance se promène de domicile en domicile pour récupérer de l'argent aux gens pour dire que c'est leur frais d'adhésion? C'est inadmissible. Il y en a parlé la dernière fois, elle s'a dit que les Colwégo justement refusent cette légalité. Mais attendez, je pense que Simon Comporé a l'obligation de faire respecter la loi. C'est le ministre de la sécurité intérieure, c'est le ministre qui délivre les récipices. Donc par conséquent, il n'y a pas de négociations, il n'y a pas de discussions. S'ils sont en infraction, ils doivent être sanctionnés au même titre que tous les justiciables. Ils ne sont pas mieux que ceux qui sont à la moque aujourd'hui. Donc je pense qu'il n'y a pas deux types de délinquants dans un pays. Et si vous dites que si quelqu'un est délinquant, on peut le condamner. Condamnons toutes les personnes qui sont coupables de voile aujourd'hui. Merci M. Védrago d'être passé sur ce plateau. Au passage, je rappelle que Ban Ki-moon sera ce jour à Ouagadougou. Il descendra... Elle aime Ban Ki-moon, hein. Il viendra certainement avec des valises. C'est sur le coup de 17h30 à l'aéroport international de Ouagadougou. C'est donc fini pour l'édito du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada